Bonjour, vous connaissez le PCF ? Mais si enfin, c'est l'un des plus gros partis politiques qui a connu ce pays. 800 000 adhérents en 1946 à son apogée, faisant du parti communiste français, le deuxième parti avec le plus d'adhérents qui a connu ce pays. Alors si aujourd'hui le PCF ne rassemble plus que 100 000 adhérents, et ne fait plus les mêmes scores qu'il a pu faire dans le passé, ça reste quand même un parti politique qui aura durablement marqué l'histoire de la France. Et à l'occasion de son 38ème congrès, on va faire un petit point sur ce qu'est le PCF. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Commençons par le commencement, le parti communiste français. Comme son nom l'indique, c'est un parti politique français qui se revendique du communisme. Alors, qu'est-ce que le communisme ? Une dictature c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'orice. Plus sérieusement, le communisme c'est une théorie, ou des théories si vous préférez, qui est issue du marxisme et qui propose pour faire simple, l'instauration d'une société sans classe, la mise en commun des moyens de production et la suppression donc de la propriété privée. Et le communisme s'oppose frontalement à une idéologie en particulier, le capitalisme. Le capitalisme désigne un système économique qui est basé sur la propriété privée, le libre-échange et la libre concurrence. Le communisme, comme beaucoup d'idéologies, possède à la fois une philosophie, une pratique politique et une force politique. Une philosophie et beaucoup de philosophes, les plus connus étant bien sûr ceux qui ont écrit le bouquin sur lequel reposent plusieurs idéologies, le manifeste du parti communiste écrit en 1848 par Karl Marx et Friedrich Engel. Ce livre pose les bases du marxisme révolutionnaire à travers lequel se fait la lutte des classes entre d'un côté le petit monde du capitaliste bourgeois et de l'autre côté le monde ouvrier et prolétaire. Une pratique durant le XXe siècle, le communisme et ses dérivés fut pratiquée dans pas mal de pays, l'Union soviétique, la Chine, la Yougoslavie, les pays de l'Europe de l'Est et de l'Asie du Sud-Est ainsi que certains pays d'Afrique. Et avant l'émergence des états communistes, durant la guerre froide, on avait déjà eu des expériences sur des sociétés plus égalitaires. C'est notamment le cas en Chine avec le royaume de la Grande Paix au 19e siècle, mais aussi de la commune de Paris en 1871 ou encore de la République des Conseils de Bavière en 1918. Et enfin une force politique. Dans de nombreux pays, des formations politiques se réclamant du communisme vont voir le jour à partir du début du XXe siècle. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de l'ensemble des idéologies dérivées du communisme ou du marxisme parce que ce serait vraiment beaucoup trop long et on va plutôt se concentrer sur l'histoire du PCF. Le parti communiste français est né en 1920 lors du congrès de tour de la SFIO. La SFIO, vous vous souvenez, c'est la section française de l'internationale ouvrière fondée en 1905 par Jean Jaurès. Et comme son nom l'indique, la SFIO est affiliée au mouvement international ouvrier plus couramment appelée la Seconde Internationale. Lors de ce fameux congrès de tour, une majorité des adhérents de la SFIO décident de s'affilier à l'internationale communiste que vous pouvez également connaître sous le nom de la Troisième Internationale et qui a été créée quelques mois plus tôt par Lénine. Cette section française de l'internationale communiste, dit SFIC, va changer de nom et devenir le parti communiste quelques mois plus tard. Et dès cette époque, c'est un mouvement révolutionnaire qui est aussi antimilitariste, marxiste-léniniste, voire même stalinien avec l'arrivée de Staline au pouvoir en Union soviétique. Et la première confrontation électorale du PC se fait lors des législatives de 1924. Le parti recueille alors presque 900 000 suffrages, soit quasiment 10% des voix, et arrive à décrocher 26 sièges à la Chambre des députés. C'est clairement pas mal. Quasiment 12 ans plus tard, le PC, dirigé par Maurice Thorez, rassemble 1,5 million de voix, soit 15% des votants, et constitue un groupe de 72 parlementaires. Et pour la première fois, le PC français va soutenir un gouvernement français, celui du socialiste Léon Blum qui constitue le Front Populaire. En 1939, le PC et son journal de l'Humanité seront interdits par le gouvernement après la signature du pacte germano-soviétique qui contribuera plus tard au lancement de la Seconde Guerre mondiale. La grande majorité des communistes tombent dans la clandestinité, puis dans la résistance lors de l'occupation. A l'inverse, une très faible minorité s'est ralliée au régime de Vichy, comme Jacques Doriot, ancien membre du PC, qui l'a quitté dès 1934, et qui a fondé quelques années plus tard le Parti Populaire français, qui se veut être le Parti Fasciste français. Et ne vous inquiétez pas, on reviendra sur Doriot, le PPF et le fascisme dans une autre vidéo. Reprenons à la sortie de la guerre le nouveau gouvernement provisoire dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, et constitué de trois partis politiques. Les chrétiens démocrates du MRP, qui sont à l'époque des soutiens du général de Gaulle, les socialistes de la SFIO et les communistes du PC, devenus entre-temps le PCF. Et c'est la première fois dans l'histoire de France que les communistes entrent réellement au gouvernement. Le parti compte alors 800 000 adhérents et participe aux différents gouvernements jusqu'en 1947. Après son retour dans l'opposition, le PCF va rester le premier parti de la gauche jusqu'à l'élection de François Mitterrand. Durant cette période, dans l'opposition, le PCF tournait aux alentours de 20% des suffrages à chaque élection. Après 1981, les communistes vont commencer à chuter, ils sont systématiquement derrière le PS, aux législatives, et à chaque élection, ils perdent du poids. Entre 1981 et aujourd'hui, le PCF a participé à deux reprises à des gouvernements. Celui du couple Mitterrand-Mauroy entre 1981 et 1984 et celui de la gauche plurielle, emmené par Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Durant les années 2000, les candidats du PCF à la présidentielle ne feront plus que 2 à 3% des suffrages. Depuis 2007, le PCF n'a plus présenté de candidats indépendants à la présidentielle. En 2012 et en 2017, il aura soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui aura réussi à rassembler autour de lui toute la gauche radicale. Alors aujourd'hui, le PCF, c'est quoi ? Une force parlementaire, 12 députés et 12 sénateurs qui disposent chacun d'un groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une force militante. Selon l'ancien secrétaire général du parti, Pierre Laurent, le PCF compte 100 000 adhérents annuels dont la moitié sont à jour de cotisation. Mais le problème principal du PCF aujourd'hui, c'est que malgré sa forte base militante, eh bien, il ne récolte pas beaucoup de suffrages lors des élections. Seulement 2,7% au premier tour des législatives. 12 députés, certes, mais 2,7% au premier tour, c'est quand même faible. Et enfin, là où le PCF nous a sortis dans le passé des monstres politiques et médiatiques, on a eu ces dernières années des dirigeants assez transparents. Robert Rue et Pierre Laurent, c'est sympathique, hein, mais c'est pas la même force politique que Georges Marchais ou Maurice Thorez. J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris. Une monnaie de la direction qui est quand même rattrapée par l'émergence de nouvelles figures telles Yann Brossat ou Fabien Roussel, qui est le dernier secrétaire général du Parti communiste, mais aussi et surtout grâce à ce talentueux orateur, André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme. Triple coup de force Triple coup de force Triple coup de force La manœuvre est grossière Triple coup de force Triple coup de force Triple coup de force La manœuvre est grossière Au final, malgré de faibles scores aujourd'hui, le PCF aura quand même durablement marqué l'histoire politique sociale du pays en mettant en place plusieurs réformes importantes qui sont d'ailleurs presque toujours en vigueur aujourd'hui. Les congés payés, la semaine des 40 heures puis des 35 heures, le système des retraites, les allocations familiales, l'assurance chômage et bien sûr la sécurité sociale après la guerre sont toutes dues à des gouvernements soutenus par le PCF et je pense que c'est le principal à retenir. Voilà voilà, fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire ce que vous savez faire sur YouTube et sur les réseaux sociaux, le pouce bleu, le commentaire, le partage. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les autres réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à bientôt sur WIP. Sous-titrage ST' 501